bonjour tout le monde c'est acheline revoilà pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une petite routine donc laver ses pinceaux c'est à dire il faut le faire une à deux fois par semaine pour éviter d'avoir des petits boutons alors pour cela on va utiliser des pinceaux qui sont déjà bien évidemment salles là ils sont pas nettoyés donc on va le faire ensemble j'ai acheté cette petite brosse à 1,50 à primark donc c'est pour nettoyer les pinceaux voilà on va l'essayer ensemble d'ailleurs alors d'habitude j'utilise donc ce nettoyant pour pinceaux de chinix cosmétiques mais j'étais pas très satisfaite parce que j'avais du mal à faire partir donc tout ce qui est fond de teignes etc mais pour d'autres pinceaux ça marchait très bien aujourd'hui on va utiliser autre chose donc pour aujourd'hui j'ai décidé de prendre un shampoing pour enfants voilà on va également nettoyer les bocci blender donc regardez celui ci est sale celui ci encore plus pour cela je vais utiliser un peu d'huile d'olive n'hésitez pas il n'y aura pas que de l'huile d'olive il y aura aussi le shampoing pour enfants et donc on va bien rincer avec l'eau vous allez voir ce que ça donne donc je vous dis à de suite dans la salle de bain alors tout comme les cheveux nous commençons par rincer le pinceau sous l'eau alors là j'applique le shampoing pour enfants voilà je l'installe avec ma main et puis je vais gratter avec la brosse pour enlever tout le fond de teint une fois que cela est fait je rince mon pinceau et puis je le mets à sécher donc là j'ai coupé le rinçage mais voilà je vous montre la même chose avec le reste de mes pinceaux on laisse sécher les pinceaux place au body blender donc il faut prendre l'huile d'olive pas besoin de mettre une tonne d'huile moi j'en ai vraiment un tout petit peu donc vous pouvez encore appliquer de l'huile d'olive et encore du shampoing pour obtenir un bon résultat pour ma part j'ai fait au moins trois fois donc voilà voici les body blender après le lavage le résultat est vraiment impressionnant et qu'est ce que ça sent bon mon dieu ça sent pas du tout l'huile d'olive c'est euh voilà donc voilà c'était la petite routine du jour j'espère que la vidéo vous a plu je tenais à remercier les nouvelles personnes qui me suivent ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos avis les personnes qui n'ont pas encore fait je vous invite à actionner la cloche pour vous abonner à ma chaîne sur la gauche vous avez la vidéo d'avant et sur la droite la vidéo après le lavage abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous